Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une nouvelle box c'est la thé box pour moi ça va être la toute première fois vous allez vous dire mais Dine elle aime le café le thé elle aime pas alors je commence à boire du thé à 16h enfin je commence ça fait déjà quand même pas mal de temps depuis que vous avez vu mes vidéos et que Edroën m'avait envoyé un colis pour me faire découvrir du vrai thé de sa boutique et depuis ce temps là c'est vrai que je m'y suis mis le thé que je bois souvent à 16h c'est le thé bergamote à grume le russianner grey je sais pas si je prononce bien oui c'est pas toi la vedette encore et du coup ben ce thé là je le bois vraiment à 16h mais j'aime bien maintenant découvrir d'autres thés donc là ce matin j'ai reçu la box la thé box donc c'est vraiment génial donc moi ça va me permettre de découvrir les avis pour j'ai pas entendu d'avis négatif il y a une autre box c'est l'envoûter il semble bien il me semble bien voilà donc on va découvrir j'ai ouvert bien sûr le carton avant pour éviter au niveau du bruit donc ça se présente dans un carton comme ça c'est tout fin c'est ça rentre dans votre boîte aux lettres donc c'est ça qui est bien pas besoin d'attendre le passage ou autre wow alors pareil je n'ai pas regardé j'ai pas voulu voilà comment ça se présente la thé box on dirait un livre c'est vraiment je regarde audiolib écoutez c'est un livre bah vous voyez voilà alors elle se présente comme ceci on a un élastique là qui doit tenir je pense là la petite porte d'entrée donc qu'est ce qui est écrit audiolib écoutez c'est un livre frissons et sensations à l'occasion du mois du polar la thé box et audiolib s'associent pour vous faire découvrir un coffret à intrigue fascinant et palpitant des thés et des douceurs pour accompagner vos écoutes pigmentez vos enquêtes et savourez le suspense des dernières minutes d'un bon roman noir un coffret black pour des tea time élégants alors moi si je vois ça je me dis ça va pas être des thés qui vont être doux au niveau du goût je sais pas je vais peut-être me tromper une touche d'humour et des polars excellents on devrait toujours écouter un polar autour d'un thé noir bah vous voyez j'y connais pas beaucoup je vais apprendre à découvrir alors on y va donc je vous montre hop elle a l'air d'être pleine elles sont vraiment belles les boîtes vraiment super wow et elle est vraiment très 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 plein alors ce que je vais faire je vais vous filmer l'intérieur et je vais juste vous le mettre derrière avant d'ouvrir et comme ça je reprendrai vous verrez mieux voilà comment elle se présente donc on va ouvrir ensemble après je veux juste vous montrer on va lire ça ensemble après et voir donc il ya plein de petits compartiments voilà voilà où là là ce que je vois mais qu'est ce qu'elle est belle cette box allez je vous retrouve c'est du thé mais rien qu'à voir là la box franchement c'est dommage qu'ils font pas café box café box café box aussi parce que là rien qu'à voir la box au niveau du packaging au niveau du visuel j'ai trop envie de fouiller dents quoi de découvrir alors la première chose qu'on a c'est un cd donc pour écouter salut liberté de frère vargas je n'ai jamais entendu je sais pas vous dites moi des des polars en audio libre jamais 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 ça peut être sympa je sais quand ma fille était beaucoup plus petit que ça rien à voir mais c'est un peu le même principe et t'as fini mimi là c'est un peu le même principe c'est que et c'était marlène joubert je crois qui faisait des contes pour enfants avec cd elle racontait c'était apaisant plus elle a une voix vraiment très douce et c'est vrai qu'on appréciait bien donc là à découvrir ça c'est pour moi c'est une belle découverte ensuite cahier des saveurs serait ce menu alors bien sûr intrigant avec charles comme ça oui 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 il ya pas mal de choses ça doit être le menu je pense bien il est vraiment super bien fait même le bouquin à l'intérieur les intrigues c'est vraiment je suis sûr derrière quoi donc je vais voir ça ensuite on va retrouver élémentaire mon chat watson c'est une carte ah c'est plusieurs cartes plusieurs cartes postales qui sont vraiment dans le thème après il faut aimer mais c'est vraiment dans le thème et ça peut ça peut servir voilà avec derrière la t-box alors ensuite on va passer au contenu franchement le contenu mais il est vraiment mais je sais pas si vous voyez je vais peut-être faire un petit zoom il est vraiment mais super quoi le contenu allez-vous alors on va commencer parce qu'il y a tout en haut alors parce qu'au niveau du menu je n'ai pas feuilleté bien évidemment donc je sais pas comment ça procède ah et ben je tombe pile poil sur le premier donc c'est un thé vert de chine qui s'appelle le tea we are tea gone powder supreme je sais pas si vous voyez donc il y a quand même un bon échantillon pour faire au moins oui facile voire peut-être deux deux thés deux à trois minutes quatre vingt et on s'est à boire au niveau de la journée et eux qu'est-ce qu'ils disent ils expliquent donc l'histoire de ce thé là et ensuite ils mettent donc c'est infusé méfiez-vous de la douceur de son arôme qui cajole vos sens pour mieux les surprendre donc voilà la première chose ensuite il y a même des gourmandises la vraie gamine qui est excitée mais c'est un truc de malade quoi ensuite bon je vais faire comme ça parce que je vais pas tout chercher on va retrouver plusieurs thés individuels de la marque eiger living je ne connais pas green tea berry alors là je pense ça doit être au citron j'ai pas encore réussi à trouver j'aimerais boire un thé au citron comme les thés à la menthe j'aime ça maintenant et c'est le thé à la menthe de la Tassimo que j'aime bien j'ai bu un thé vraiment un vrai thé algérien où j'avais bien aimé aussi et là c'est un thé au citron green tea lemon de la même marque le cool min alors c'est en infusion le purity organic herbe infusion voilà pour la partie du haut ensuite on va retrouver un autre thé alors là c'est un thé noir l'ompsang souchang de chine écorce d'orange et arôme à mon avis il va être trop bon celui-là avec je pense qu'ils ont mis du chocolat noir bingo j'allais dire il faudrait une tablette de chocolat noir regardez moi le packaging déjà donc pareil on en manque pour deux voire trois fois et regardez ce qu'ils nous ont mis tout est vraiment mais fait sur le thème de la box quoi enfin moi je suis sur le derrière là à consommer avant juin 2017 donc Sherlock chocolat noir pour aller avec c'est super bien pensé ensuite autre compartiment un d'été d'aman frère c'est une abonnée qui m'a envoyé et sur les trois il y en avait un que j'avais bien aimé et là il y en a quatre ça va vraiment ça va être top pour goûter les petits trucs individuels comme ça donc on va avoir un thé noir parfumé pécone pareil donc ce que je ferai c'est peut-être soit un retour de box d'été mais ça va mettre un moment pour que je goûte tout ça ou je vous en parlerai dans les lundis viens boire un café avec moi c'est pas trop le sujet mais bon je vous en parlerai je vous en ai déjà parlé il y a thé noir velours nacré il y a l'oriental noir et le dargeling ça je sais que Edroën elle en a déjà parlé et avec on a une autre gourmandise dargeling spécialité du thé sucre de canne infusion du thé donc je pense que c'est pour mettre dans le thé alors c'est un sacré contenant quand même 50 g vous voyez je vais goûter je vais voir ça n'a pas une odeur c'est bon c'est sucré sucre de canne infusion de thé noir gélifiant pectine de fruits ou ça peut être peut-être une petite confiture en tout cas oui c'est pas mauvais ils ne mettent pas dessus ce que c'est je regarde donc là il nous parle des vins prince d'orange il y a toute une histoire enquête savoureuse non je ne vois pas bref on va passer à autre chose ensuite je vois dans un autre compartiment le chrome land farm si je dis bien parce que c'est une écriture particulière le rooibos bio réglisse bio arôme naturel de vanille qui se présente comme ça il doit y avoir un, deux, trois, quatre sachets ou c'est trois écrivés ouais trois au moins déjà voilà ensuite on va retrouver des gourmandises oh là là duo bergamot cassis c'est comme des tout petits macarons regardez mais c'est vraiment mais génial franchement là pour moi après top ça va être une découverte comme ça tous les mois et une découverte de goût et ensuite la dernière chose où là franchement c'est un thé de Damia un Julia black le thé noir humandu et rond infusé la boîte elle se présente comme ça regardez comment elle est trop belle vraiment toujours sur le thème bon là par contre ils ne nous ont pas rempli jusqu'en haut ils nous en ont mis voilà jusque là mais bon là je ne veux pas dire comme la jolie box quand même parce qu'avec tout ce qu'il y a et ça peut être une box après de toute façon regardez en décoration et regardez ce qu'ils nous ont mis avec pour laisser infuser le thé donc je trouve que c'est vraiment sympa elle est mignonne mignonne tout plein donc voilà mais écoutez moi mon premier avis franchement je crois que c'est l'une des premières fois où je suis emballée par une box tout de suite directement là en plus ça va être vraiment de la découverte au niveau saveur au niveau du palais de découvrir d'autres goûts là en plus le thème il est vraiment bien respecté au niveau du packaging de tout les box quand vous voyez au niveau du maquillage des fois la Saint Valentin pack ou autre c'est pas vraiment respecté là c'est un thème vraiment polar et tous les packaging ils ont fait en sorte de respecter là comme je vous ai dit au début j'y connais rien mais ça va être sûrement du thé noir et tout et effectivement voilà cette box il me semble qu'elle vaut 19,90€ mais elle vaut vraiment son prix quand vous voyez ne serait-ce que le packaging du départ et le contenant ce qu'il y a à l'intérieur voilà quoi oui et en plus avec les frais de port 19,90€ il me semble bien et en plus quelque chose d'original on va retrouver des petits goodies plus là enfin moi j'ai jamais vu enfin là pour moi la première ouverture de la thé box rien à dire de négatif voilà j'espère que si vous vous l'avez dites moi ce que vous en pensez qu'on puisse en reparler et changer au niveau des goûts c'est sûr que je vais commencer à tester là j'ai trop hâte et vraiment les petits goodies qu'il y a et ouais je suis trop contente en fait les petites saveurs en même temps à découvrir avec le thé mais qu'est-ce que c'est franchement bien pensé moi c'est une belle découverte et là et bien je verrai les autres mois suivants en tout cas merci la thé box vraiment génial je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen je vous dis à bientôt